Bonjour à tous, nous allons voir comment utiliser efficacement le logiciel XCAS pour vos calculatrices Casio, Graf90, Graf35 ou pour la Numworks. Vous retrouverez les liens des pages d'installation pour la Casio ou pour la Numworks dans les commentaires sous la vidéo. L'installation sur la Casio est très simple, vous branchez la machine en USB et ensuite vous glissez le fichier correspondant, soit pour la 90, soit pour la 35. Pour la Numworks, vous pouvez cliquer sur le lien qui est ici. On nous dit qu'il faut utiliser Chromium ou Chrome. Ce n'est valable que pour la dernière Numworks, la N110, pas celle plus ancienne. Et là, vous pouvez rajouter Kikas, c'est XCAS, mes versions pour les calculatrices. Je fais Ajouter et ensuite Installer en ayant bien entendu branché votre calculatrice en USB. Pour la suite de la vidéo, je vais utiliser une Casio. Mais les manips sont les mêmes sur la Numworks. Donc je vais dans le menu et je vais lancer Kikas. Alors on va voir des petites astuces pour factoriser, développer ou simplifier des expressions facilement. 4 752 000, je veux le factoriser. Ça veut dire quoi ? L'écrire comme un produit. Donc un produit de nombre premier. Donc là, je vais taper mon nombre. Et je vais utiliser cette flèche. Donc vous allez voir qu'on va beaucoup l'utiliser. Pour lui dire de convertir en produit. Donc en multiplication. C'est-à-dire factoriser. Exécute. Et donc voilà, j'ai ma réponse. Ce nombre-là, c'est 2 puissance 7 par 3 puissance 3 par 5 puissance 3 fois 11. Donc je l'ai bien factorisé. Donc je sors avec Exit. Et je peux faire la même chose avec une expression algébrique. Donc par exemple, x2 moins 4 fois x plus 4. Donc là, on imagine qu'on n'a pas repéré que c'était une identité remarquable. Donc je lui ai demandé à me transformer ça en produit. Donc factoriser l'expression. Et il me retrouve que c'est x moins 2 au carré. Alors ça, ça peut être intéressant pour résoudre une équation du second degré. Donc si vous avez x au carré plus 5x moins 6. Je demande à factoriser. Donc cette expression s'écrit x moins 1 facteur de x plus 6. Et donc finalement, les solutions de x2 plus 5x moins 6 égale à 0. Et bien je les lis rapidement ici. C'est x égale à 1 ou alors x égale à moins 6. Donc le raccourci pour factoriser, c'est d'utiliser la flèche et ensuite multiplier. Alors il est également possible d'utiliser donc la touche f1. Et vous avez factor. Donc je vous en fais 1. Factor et ensuite écrire votre expression. On ferme la parenthèse et on fait execute. Alors maintenant développer, ça veut dire donc enlever les parenthèses. Ou dit autrement, transformer un produit en somme. Donc là, je vais écrire entre parenthèses alpha a plus alpha b puissance 3. Donc je veux développer cette expression. Si je fais execute, vous voyez qu'il ne la développe pas. Donc je vais sortir de là. Je vais reprendre mon expression ici. Et je vais rajouter donc cette flèche là. Donc pour transformer l'expression en somme. Je fais execute. Et j'ai le résultat. Alors si je le fais avec des valeurs numériques. Donc 2 moins racine carré. Donc SQRT, square root. Donc racine carré de 3 au carré. Donc je lui demande à me transformer ça en somme. Donc j'ai le résultat qui est donc moins 4 racine carré de 3 plus 7. Alors si vous voulez une valeur approchée, par exemple ici de racine carré de 3. Vous pouvez utiliser donc les flèches vers le haut. Ça va prendre encore plus d'éléments. Et flèche vers le bas, flèche vers le bas, flèche vers le bas. Vous voyez, j'ai plus que le 4. Je peux me déplacer. Et pour avoir une valeur approchée, il faut faire SHIFT F6. Donc là, j'ai la valeur approchée uniquement de racine de 3. Je peux augmenter d'un niveau. Je fais SHIFT F6. Donc là, j'ai 4 fois le terme. Et je peux remonter donc au niveau le plus haut. SHIFT F6. Et j'ai donc une valeur approchée. Donc le E puissance moins 1 signifie 10 puissance moins 1. Donc ça veut dire 0,71 divisé par 10. Donc la valeur approchée, c'est ce nombre-là divisé par 10. Donc 0,07179, etc. Comme vous venez de faire des manipulations, lorsque vous allez sortir, il va vous demander si vous voulez vraiment abandonner. Donc là, on fait F6. Et on retrouve l'expression exacte à cet endroit-là. Donc si vous voulez revenir, vous utilisez donc la petite flèche. Et vous pouvez appuyer sur F3 pour voir l'expression. Et vous voyez, je retrouve l'expression. Et je peux à nouveau aller chercher des valeurs approchées. Alors cette technique de transformer en somme est intéressante quand vous avez un polynôme divisé par un polynôme. Donc si vous avez vu en cours la division de polynômes ou les asymptotes obliques, par exemple. Donc là, je vais le faire avec cet exemple-là. Donc x² fois 3x moins 2 divisé par... Donc n'oubliez pas les parenthèses. x moins 4. Et je vais lui demander à me transformer ça en somme. Donc là, on voit bien que c'est un quotient. Moi, je veux l'écrire sous la forme d'une somme. Donc il me répond que c'est... x plus 7 plus 26 divisé par x moins 4. Donc cette expression-là est exactement la même que celle-là. Donc concrètement, si vous faites la division de ce polynôme par ce polynôme, vous trouverez comme quotient x plus 7. Et ici, le reste sera 26. Donc on lit le quotient. Et ici, on lit le reste. Et au passage, on a ici l'équation d'une droite qui serait l'asymptote oblique en plus l'infini ou moins l'infini. Donc pour développer ou pour diviser des polynômes, vous utilisez la petite flèche suivie de plus. Pour simplifier une expression, donc par exemple mettre ici au même dénominateur et savoir ce que ça donne. donc x plus 2x plus 1 divisé par x moins 3. Vous utilisez toujours cette flèche et le symbole divisé pour le mettre sous la forme d'une fraction qui sera simplifiée. Donc on arrive à x2 moins x plus 1 sur x moins 3. Pour savoir si le numérateur peut se factoriser, on peut le sélectionner avec des petites flèches, comme je fais ici. Et dans f1, on a donc factor. Ici, rien n'a bougé. Donc il n'a pas été capable de factoriser cette expression. Et effectivement, si on cherchait le discriminant, il est négatif. Donc il n'y a pas de racine réelle ici. Donc je sors de là, f6. Alors pour utiliser la flèche et diviser, il n'est pas nécessaire d'avoir des fractions. On peut très bien le faire avec une expression comme ça. x plus 1 au carré moins x plus 2 par x plus 3. Je le transforme en utilisant la barre de fraction. Et j'ai le résultat, moins 3x moins 5. Si je l'avais fait avec le symbole plus, vous voyez qu'ici, on obtient la même chose. Alors que là, ça n'aurait pas marché. Donc pour simplifier, vous pouvez utiliser la flèche suivie de diviser. Pour résoudre une équation ou une inéquation, vous tapez ici x2 moins 2, éventuellement égal à 0, mais ce n'est pas obligatoire. Ça sera sous-entendu. Et ensuite, deux fois sur la flèche. Donc une fois, deux fois. Exécute. Là, il vous donne donc les valeurs exactes. Donc x est égal à plus ou moins racine carré de 2. Et comme tout à l'heure, si je fais Shift F6, j'ai une valeur approchée. Je me déplace ici. Shift F6, j'ai une valeur approchée. Je sors. Je fais F6 pour abandonner. Et je retrouve les valeurs exactes. Si vous voulez résoudre une inéquation, donc là, vous êtes obligé de rajouter le supérieur à 0 ou inférieur à 0. Donc on va aller dans Shift Option. Et c'est là où vous voyez les symboles. Donc on a le 5 qui est inférieur et le 7 qui est supérieur. Donc supérieur à 0. Et j'appuie deux fois sur la flèche. Exécute. Donc l'ensemble solution de cette inéquation, c'est x plus petit que ce nombre-là. Donc ça veut dire entre moins l'infini et moins racine de 53 moins 5 sur 2. Exclu, puisque c'est strictement inférieur. Ou alors, donc union, racine de 53 moins 5 sur 2 jusqu'à plus l'infini. Pour résoudre les systèmes dans vos calculatrices, vous avez un menu spécial pour faire ça. Là, je vais rester dans Xcas pour le faire. Donc pour vous montrer un intérêt, je vais écrire cette première équation. Donc 3, je vais prendre le x qui est là, en minuscule, plus deux fois alpha y, donc vous voyez, je ne cherche pas à le mettre en minuscule, je fais simplement alpha y, donc il est en majuscule, est égal à moins 3. Donc il faut bien utiliser le moins qui est ici. Et donc cette égalité, je vais l'enregistrer dans une mémoire que je vais appeler L1. Je reprends ligne 1, ligne 2. Donc là, je l'appelle L1. Voilà, je fais sortir de là. Ensuite, je vais écrire l'autre. 7x moins 5y est égal à 22, et je le mets dans la mémoire L2. Voilà, je sors. Donc il s'agit maintenant de résoudre ce système. Donc là, on peut aller dans les commandes. Donc vous voyez, c'est classé par thème. Donc nous, ça va être résoudre, exécute. Et pour résoudre les systèmes linéaires, donc ça, c'est résoudre les systèmes linéaires, donc on aura besoin des équations. Donc nous, on les a, c'est L1, L2, et de préciser les inconnus. Donc vous avez une aide qui est ici. Donc là, on vous donne des exemples de résolution. Vous avez même les exemples que vous pouvez directement afficher sur la calculatrice. Donc nous, on va simplement faire exécute. Donc il faut ouvrir un crochet, mettre la première équation, donc c'est L1, virgule la deuxième équation, L2. Je ferme mon crochet, et en deuxième paramètre, je précise les inconnus. Donc il y a x, y. Donc trouvez x, y qui vérifie ce système-là. Donc là, on obtient 1, moins 3, qui signifie que x est égal à 1, et y est égal à moins 3. Alors quel est l'intérêt d'utiliser x-cas ? Eh bien, si on veut le faire à la main, il va falloir éliminer le x ou le y, par exemple, en multipliant cette ligne par 7, et en multipliant cette ligne par 3, pour faire apparaître un 21, et ici un 21, et pouvoir éliminer les x. Donc là, on aurait, par exemple, envie de faire 7 fois la ligne 1, moins 3 fois la ligne 2. Eh bien ici, vous pouvez écrire 7 fois la ligne 1, moins 3 fois la ligne 2. Exécute. Donc là, il nous met bien 7 fois la ligne 1, moins 3 fois la ligne 2, est égal à, et il a fait le calcul, moins 87. Donc là, on va aller dans algèbre, et on va lui demander à simplifier cette expression-là. Donc je fais exécute, et il me dit que ça fait 29y. Donc par cette combinaison, on arrive à 29y est égal à moins 89, donc on a éliminé les x, ce qui permet de trouver le y, et ensuite de trouver plus tard le x. Alors je sors F6, donc je fais AC pour tout effacer, donc F6. Donc résoudre une équation, c'est utiliser deux fois de suite la flèche. Alors pour définir une suite, vous avez ça également dans vos machines. Alors là, je vais rester à nouveau dans XCAS pour voir comment on fait. Donc j'ai une suite qui, le premier terme vaut 7, et on a donc cette relation de récurrence entre UN plus 1 et UN. Donc je vais aller dans le catalogue, donc Shift, catalogue, et dans les W, vous allez retrouver WHEN, donc il veut dire quand. Donc si N est égal à 0, on doit avoir la valeur 7. Donc ça, ça va s'écrire ALPHA N égale à 0. Donc dit autrement, quand N est égal à 0, qu'est-ce que je dois avoir ? Donc virgule 7. Sinon, donc ça ressemble aussi de Excel, si N est égal à 0, mettre 7. Sinon, mettre ce qui est à côté. Donc là, attention, il ne faudra pas avoir N plus 1, mais il faudra lui expliquer ce qu'est UN. Donc si je mets N ici, ça veut dire que là, c'est le terme d'avant, donc N moins 1. Donc là, je vais écrire 10 fois ALPHA U, et non pas N, mais donc le terme avant N, qui est N moins 1, moins 18. Voilà, donc j'ai terminé pour la description. Quand N vaut 0, c'est 7. Sinon, c'est ce terme-là. Et je le mets dans UN. Donc voilà la définition de ma suite. Je fais Exécute. Donc il nous dit qu'on aurait pu le faire avec le symbole 2 points égale. Alors ce symbole-là, il est ici. Donc Shift Option, ça c'est pour également mettre une quantité dans une variable, mais vous pouvez le faire en utilisant donc la flèche qui est là. Donc notre suite, c'est bien la fonction qui a N, associé donc cette expression-là, qui est est-ce que N vaut 0 ? Point d'interrogation. À ce moment-là, mettre 7. Sinon, mettre la valeur qui est là. Alors on peut lui demander, par exemple, à chercher U1. Donc ça fait 52. Et si vous en voulez plusieurs, puisque là on nous demande de U1 jusqu'à U5, vous pouvez donc, dans Catalogue, en appuyant donc sur S, donc ça c'est pour avoir une séquence. Donc sequence, c'est une suite en anglais. donc la séquence des UN, virgule, quand N se promène entre 1 et 5. Donc à chaque fois, vous séparez par des virgules. Donc quelle est la séquence des UN quand N va entre 1 et 5 ? Donc là, j'ai les 5 valeurs. Vous pouvez également taper ça à la main. Il suffit d'appuyer sur F5, vous voyez, pour avoir les caractères directement minuscules. Donc vous tapez S, E, Q. Ensuite, alpha, donc pour enlever les lettres. Vous voyez, ça a disparu ici. Entre parenthèses. Et vous continuez à taper donc le reste de la ligne. Et on obtient bien la même chose. Donc ça, on aurait pu le faire sans utiliser X-Case, puisque vous avez ça déjà sur vos machines. Par contre, on nous demande d'imaginer la forme de UN. Donc là, on va demander à la machine de le faire à notre place. Donc je vais aller dans Commande, Toujours résoudre. Et on veut donc résoudre une équation de récurrence. Donc ça, ça s'appelle R-Solve. Donc on voit l'équation et là, on revoit la suite en deuxième paramètre. Donc dans Help, on a un exemple ici. Donc UN plus 1 égale à 2UN plus 3. On cherche UN et on a le premier terme. Donc on voit bien comment il faut écrire l'expression. Donc je fais Exécute. Donc moi, je vais recopier ça. Donc toujours avec mes majuscules. Ici, ça n'a aucune importance. 10 fois UN moins 18. En deuxième paramètre, c'est qu'est-ce que je cherche ? Eh bien, c'est ma suite. Et en troisième paramètre, je lui explique le premier terme qui est donc ici U0 qui doit être égal à 7. Je ferme ma parenthèse. Alors attention tout de même avec les suites, ça peut planter votre machine. Donc il va vous demander de réinitialiser. Il ne va pas effacer tout le programme. Mais bon, ça peut être assez embêtant. Donc je fais Exécute. Donc voilà sa réponse. Il nous dit le UN, c'est 5 fois 10 puissance n plus 2. Donc si on veut le faire nous à la main, il faut imaginer cette formule-là et ensuite montrer par récurrence que c'est vrai. Donc si vous connaissez le principe, on vérifie que c'est vrai quand n est égal à 0. Donc si je remplace par 0, ça fait 5 fois 1 plus 2, ça fait bien 7. Ensuite, on suppose que cette relation-là est vraie et on doit démontrer que UN plus 1 s'écrit bien également comme ça. Donc là, par exemple, je pourrais faire 5 fois 10 puissance n plus 2. Mettre dans R, ça sera ma récurrence en fait. Donc R N Exécute. Donc il faut que je regarde ce que ça fait lorsque je fais 10 fois donc R N moins 18 Exécute. Donc ça fait bien 10 fois ça moins 18. Donc si je prends tout avec la flèche et que je demande à simplifier, donc j'arrive à 50 fois 10 puissance n plus 2. Alors bien entendu, 50, c'est 5 fois 10. Donc ça fait 5 fois 10 puissance n plus 1 plus 2. Donc ce qui permet de démontrer que cette relation est bien vraie. Alors passons à un chapitre important au lycée, c'est les études de fonction. Donc on commence par les droites, les paraboles et ensuite donc des fonctions plus générales. Alors les questions, ça va être souvent donc déterminer les limites, dérivés, tableaux de variation, les asymptotes et des intégrales. Donc là, je vais déjà définir ma fonction x2-5x plus 6 divisé par x-1 et je vais mettre cette expression-là dans f de x. Donc là, j'utilise à la fois des majuscules et des minuscules. Donc majuscule ici pour le f, c'est plus facile à taper. Voilà, donc on a bien x associé cette expression-là. Donc pour calculer les limites, soit on trouve ça dans Shift-catalogue, on va à la lettre L et on recherche limite qui est celui-ci, là, sans le E. Ou alors, on va dans commande et on est en train de faire de l'analyse. Donc là, on a ces fonctions-là et si je vais regarder à la dixième position, j'ai la limite d'une fonction à un certain endroit. autre possibilité, c'est donc de se mettre en minuscules et de taper au clavier limite. Voilà, j'ai tapé limite, alpha pour enlever le alpha qui est en haut. Je mets grand F de x. Donc je cherche quelle est la limite de f de x quand x est égale alors, au bord du domaine de définition, donc ça veut dire en plus l'infini, en moins l'infini et ce qui se passe en 1. Donc à droite de 1 et à gauche de 1. Alors on va commencer par plus l'infini. Donc ça, il faut taper plus. Alors là, attention, ça ne fonctionne pas tout le temps. Quand vous allez dans F1 et que vous choisissez donc 7, vous voyez, les deux petits ronds, ça c'est pour le symbole infini, ça peut ne pas fonctionner. Donc là, je crois d'ailleurs que sur celui-ci, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez, il vous écrit ça, donc il ne vous donne pas une vraie valeur. Donc ça, je pense que c'est un bug. Donc on va enlever et on va l'écrire infinity. Donc mettez bien le signe, donc plus infinity, donc plus l'infini et là, il vous répond plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Je vais reprendre l'expression enlever le plus et mettre un moins. Donc en moins l'infini, c'est moins l'infini. Je vais mettre un moins ici, un moins ici. Et pour avoir donc la limite à droite de 1 et à gauche de 1, donc on va mettre 1 à cet endroit. Si je fais exécute, il me met l'infini mais sans signe, donc je ne sais pas si c'est plus l'infini ou moins l'infini. Donc là, il faut être plus précis. Il faut rajouter donc un troisième paramètre et mettre un 1 si vous cherchez donc la limite à droite. Donc écrire autrement limite quand x tend vers 1, x plus grand que 1 ou comme notation, on a également x tend vers 1 avec un petit plus. Et dans ce cas-là, il va vous répondre plus l'infini. Donc la limite est plus l'infini. Si maintenant, vous voulez la limite de l'autre côté, donc à gauche, il vous répond moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers 1, x plus petit que 1, c'est moins l'infini. Alors on peut faire une petite représentation graphique. Donc on va dans commande, graph, et vous avez plot pour représenter une fonction. Donc je vais représenter f de x et vous pouvez en deuxième paramètre mettre l'intervalle où doit bouger x. Donc par exemple, on va dire entre moins 10 point point, donc entre moins 10 et 10. Donc on voit bien que du côté droit de 1, c'est le plus l'infini qui est là et du côté gauche, elle va descendre vers moins l'infini. On peut se déplacer donc avec les flèches. Avec plus, vous pouvez zoomer. Avec moins, donc vous éloignez. et si vous faites diviser, donc ça va changer l'axe des ordonnées. Alors je sors de là. Pour la dérivée, donc on va faire f prime. Donc ça c'est ici dans les calculs, le premier, vous voyez c'est prime. Et la dérivée, je vais la mettre dans une variable qui s'appelle par exemple d pour dériver. Donc si vous voulez avoir l'expression de d, vous faites d de x. Donc voilà, c'est ça la dérivée. On peut peut-être lui demander à nous mettre ça sous forme factorisée. Donc je sélectionne tout et je vais faire 2. Donc voilà, c'est la factorisation de la dérivée. Donc ce qui permet après de faire donc un tableau de signes de la dérivée et donc un tableau de variation. On voit également qu'il y a donc une valeur interdite et puis deux valeurs remarquables. Donc la première valeur qui va annuler la dérivée et la deuxième valeur. Donc je sors d'ici. Alors il y a une commande qui est intéressante, c'est la commande qui s'appelle TabVar donc pour avoir le tableau des variations. Donc Shift Catalog j'appuie sur T TabVar et je remets mon f de x. Donc quel est le tableau des variations de f de x ? Donc là, on obtient un tableau avec x, la dérivée donc qui n'est pas forcément simplifiée mais ce n'est pas grave puisqu'on peut le faire autrement, notre fonction, en moins l'infini la limite qui est moins l'infini, les valeurs remarquables qui annulent la dérivée, la valeur interdite donc avec les deux traits, la limite donc du côté gauche la limite du côté droit, l'autre valeur remarquable qui annule la dérivée et les moins et les plus donc ça correspond donc au signe de la dérivée et sur votre calculatrice donc là on ne le voit pas avec le simulateur vous aurez donc quand il y a un plus la courbe qui est croissante donc une flèche vers le haut et une flèche vers le bas quand la dérivée est négative. Pour avoir l'équation de l'asymptote oblique c'est-à-dire donc une droite qui va se rapprocher de cette courbe-là donc il suffit de faire f de x et transformer ça en somme puisque à la main il faut faire donc la division de ce polynôme par ce polynôme donc il me dit x moins 4 plus 2 sur x moins 1 donc quand le x va tendre vers plus l'infini ce terme-là va tendre vers 0 et donc ma courbe va bien se rapprocher de cette droite x moins 4. Alors je peux vérifier sur le graphique si je reprends donc la ligne avec plot donc là je peux mettre un crochet et en deuxième paramètre donc je veux représenter ma courbe et je vais représenter également cette droite x moins 4 crochet toujours entre moins 10 et 10 je fais exécute et je vois qu'effectivement en plus l'infini ma courbe se rapproche de cette droite et ça sera également le cas en moins l'infini alors pour calculer une intégrale donc on a besoin déjà de trouver une primitive de petit f donc là on va aller dans calque et on a intégré donc numéro 3 et on va mettre f de x donc ça veut dire une primitive de f de x si vous voulez maintenant avoir donc la valeur de cette intégrale-là donc je vais reprendre ma ligne précédente et on va rajouter en paramètre donc le x il faut bien préciser la variable et c'est entre 2 et 3 donc x va varier entre 2 et 3 donc voilà la valeur exacte 4 logarithme épérien de 2 moins 15 sur 2 plus 6 on peut essayer de voir si ça se simplifie donc je sélectionne tout et je fais 1 donc on peut l'écrire également comme ça donc il a mis au même dénominateur et ça a permis de simplifier ici le moins 15 et si je veux une valeur approchée je fais donc shift f6 moins 0 1137 alors bien entendu certains enseignants peuvent vous interdire d'utiliser ce logiciel pendant les examens mais vous voyez que c'est quand même très pratique quand vous êtes chez vous et que vous voulez vérifier des résultats voilà à bientôt